Mon téléphone il n'est pas déranger. Voilà, petit réglage. Bon, on est débitant hein, désolé. Alors monsieur Guy Pierrot, bonjour. Vous faites quelque chose quoi, non? Oui. C'est quoi? Une organiste. Mes parents organisent un anniversaire surprise pour mes 23 ans cette année et se fait emphiter toi également un sérum Roposo et quelques amis de mon ancienne école du Chevalon Forex à Forex. D'accord. C'est super ça. Du coup on irait manger où? Parce que bon, je ne suis pas chiant mais bon j'aime bien les bons trucs quoi. Si tu m'emmènes à McDo, je dis t'es gentil mais avec ton McDo, McDo voilà quoi. Mais après comme on dit c'est le geste qui compte. Au restaurant, à la Côte-Cochon, au Fontaine-et-les-Cornillons. À la Côte-Cochon qui est à côté de Rive-Trançard? Oui. Oh putain, j'y vais souvent là-bas. Ils vont me reconnaître les patrons. Parce que bon, j'y vais très régulièrement. Tu regarderas sur mon historique YouTube, on voit souvent la salle, les verres et la bière, comment ça s'appelle? Rascocon je crois, qui est bien traditionnel, qui est là-bas je crois, qui se trouve à peu près là-bas. C'est super. Oui, ça me fait plaisir que j'ai eu ma vie. Et donc au niveau, par exemple, on va aborder un thème un petit peu plus, pas personnel, mais qui peut nous aider quand même à savoir comment on va gérer ça. Au niveau budgétaire, c'est, est-ce que comment ça se passe, c'est chacun pour soi ou c'est tout toi qui paye? Bon, pour l'instant, ça n'est aucune idée. Et après, ça peut être une question à soulever parce que si on est deux ou trois, ça va, tu peux payer, bon, il n'y a pas trop de souci, mais cinq ou dix, ça ne fait pas le même prix que moi. Moi, cinq ou dix personnes, je dirais, non, je dirais, d'accord, à une limite, je mettrais, moi, cinq ou dix personnes, je mettrais, je filse un prix par tête, par personne, par exemple, 25 euros par personne, et après, personne ne les rajoute. Parce que ça, tu n'es pas Crézis. Mon papa, on le serveur de la Couchon, il a dit, on sera peut-être douze personnes. D'accord, parce qu'après, on est d'accord que tu n'es pas Crézis, tu n'es pas, tu n'es pas ultra riche. Non, l'autre, l'autre, ça. Moi aussi. Je ne suis pas Donald Trump, non plus. Non, puis, je n'espère pas, parce que, dans ce cas-là, je pense qu'il y aurait des personnes ici, on va dire, atypiques du sud, très, très au sud de la planète, qui peuvent être un peu en difficulté, quoi, parce qu'il est raciste, tu n'es pas raciste. Non, je ne suis pas raciste, je ne suis pas loin de ça. J'ai peur, parce que, moi non plus, je n'aime pas les gens racistes. Moi aussi. Pour résister, on va dire que tu n'es pas Bill Gates ou Kylian Mbappé. Non, le sort. Attends, Kylian de Saint-Germain, pardon. Une petite dédicace à ce que Kylian Mbappé avait répondu au Paris Saint-Germain, qui avait mis dans sa publicité que lui en affiche, et donc les autres joueurs, ils n'existaient pas, en fait. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà, je ne sais pas si tu as vu la pub du PSG, mais ce n'est plus PSG, c'est Kylian de Saint-Germain. Il faut aussi qu'il pense aux autres joueurs qui se cassent autant, on va dire, autant que, qui se cassent, qui font autant, beaucoup d'efforts que Kylian de Mbappé. Donc, il faut aussi qu'il pense aux autres. Un petit message personnel pour celui qui a fait la vidéo du PSG, voilà. On va dire ça comme ça, on oublie cette séquence. Et du coup, au niveau menu, est-ce que, chacun sera, je pense, libre de prendre ce qu'il veut, je pense, voilà, on verra. Oui. Et au niveau boisson, est-ce que, est-ce que tu as une idée, ou tu veux juste rester soft, dire... Non, rester, je ne meurais pas rester sur les boissons du restaurant. Je veux dire soft, c'est dire, par exemple, je ne vais pas prendre quelque chose qui est très fort, par exemple, une chartreuse en apéro, je vais prendre un whisky, après une chartreuse, je vais prendre un vin qui est très fort, qui est très cher, tu vois. Ne vous inquiétez pas, à mon anniversaire, il n'y a pas de pastis, pas de cognac et pas de ricard. Je pense, en fait, on va juste rester dans l'idée que chacun doit rester raisonnable. Oui, raisonnable. On est d'accord ? Après, ce n'est pas question de richesse ou pas, mais question aussi, voilà, il ne faut pas que des gens, après, soient ronds ou péter, quoi, tu vois, qu'ils soient sous. Après, ce n'est pas le but, parce que quand on est sous, c'est vrai que sur le moment, on est bien, parce qu'on est euphorique, mais après, on ne se souvient plus de rien et tout ce qu'on mange, ça finit dans les toilettes, donc c'est dommage, c'est con. Donc, on va éviter les accoltes trop fort. Oui. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. Je partage ce sentiment, voilà. Je pense aussi, de toute façon, pour le 29 novembre, je pense que je vais faire un truc aussi à la queue de cochon. Après, on verra selon les finances, comment ça se passe, mais je pense que je vais mettre un prix, tu vois, disons 10-15 balles par personne, et après, ils vont rajouter si ça fait plus, c'est déjà pas mal que, voilà, quoi. Parce qu'après, je pourrais très bien dire, je m'en fous des autres, j'y vais pour moi-même, et je me tape la cloche, tu vois, je me tape un truc à 250 balles. Oui. Non, je n'aime pas trop ça, mais après, moi, voilà, après, on verra d'ici là, il y a le temps, comme dirait Jacques Chirac, il n'y a pas encore le 29 novembre. Ah oui. Bon, voilà. Après. Mon plus est rome, tu as le temps pour le 29 novembre. Oui, j'ai le temps de planifier, d'organiser, de récouter, puis après, de voir selon les conséquences. Parce que s'il y a un mètre de neige, ce qui m'étonnerait, soit on y va en motoski, mais bon, le problème, je n'en ai pas. Voici, si vous avez des motoskis, ça peut nous intéresser. Oui. Par contre, en hiver, parce que là, actuellement, non, il n'y a pas un millimètre de neige, on ne sait pas la peine. Oui. Voilà, encore une petite affaire d'offres. Oui. En mettant, par exemple, quels seront tes projets pour d'acheter une caméra GoPro, j'ai vu. J'ai vu qu'elle est bien. Est-ce que tu as des idées précises, ce que tu voudrais faire comme vidéo ? D'être plus sportif, peut-être, ou alors, pour avoir différents points de vie. Moi, mon papa a essayé de mettre ma caméra sur ma trottinette pour filmer mon tour. Après, il faut bien la fixer. Il faudra faire gaffe, parce que quand on suit tout quoi, il se peut que ça peut endommager l'appareil. Mais ma trottinette, il est en réparation, parce que le contour est rayé, parce que c'est fond, c'est un arbre. Ah oui, 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 tu n'as pas à dire voilà, c'est compris. C'est fondsé, et ça a complètement démonté le contour électronique. Oui, oui, je comprends. Tu as vu la vidéo sur YouTube, voici ma démontage du contour de ma trottinette. La vue sur YouTube ou pas ? Pas encore, mais on va regarder, je pense que les internautes, ceux qui regardent la vidéo vont sûrement regarder après, quand ils auront le temps. Et qu'est-ce que, tu as quelle idée de vidéo pour faire avec la GoPro ? Parce que c'est différent entre le téléphone et la GoPro, il y a une différence. Saka. Donc en fait, tu pourras presque faire du cinéma, ça se trouve, mais voilà. Après, bon, ce n'est pas le même budget que Stephen King ou alors, comment il s'appelle ? J'ai oublié l'autre. Euh... Sans doute Satan ? Non, non, non. Euh... Le romancier. Donc t'as Stephen King et tu as aussi... Sœur Clonet ? Oui, what else ? Quoi d'autre ? Ouais, non, enfin bon, je ne sais plus, mais ça va me revenir. Je mettrai un commentaire si je retrouve. Enfin, en description, voilà. Enfin, voilà quoi. Est-ce que tu as des idées précises, par exemple, lorsque tu sortiras à écrire une fête ou quoi, ou alors une visite de musée ou quoi, tu pourras l'utiliser ? Oui. Parce qu'il y a vraiment une bonne qualité.